oui bonjour tout le monde c'est jean philippe et aujourd'hui petit curry d'escalopes de poulet et au cook et eau et bien pour cette recette il ya une faveur là j'ai pris 400 g d'escalopes de poulet j'ai coupé en morceaux du sel et du poivre deux cuillères à café de curry pour en mettre un petit peu moins ou un peu plus selon votre goût là vous avez 100 millilitres d'eau on va se poudrer d'herbes de provence on épaissir un petit peu la sauce avec du concentré de tomates j'ai un peu de persil déshydraté là j'ai 100 g d'oignons c'est de l'oignon congelé vous pouvez mettre de l'oignon frais bien sûr une boîte une petite boîte de tomates pelées et 100 millilitres de vin blanc et bien pour cette recette c'est parti on allume le cook et eau et puis on va verser de l'huile d'olive dans la cuve et on passe bien sûr en mode doré avant et voilà je vais pouvoir et bien mettre mon huile d'olive dans ma cuve et on va attendre que ça chauffe mon huile est chaude je mets plus donc donc les oignons au bout d'une minute de fonction dorée je vais ajouter ma viande au bout de trois minutes de fonction dorée je vais ajouter ma boîte de tomates pelées je vais ajouter et bien mon curry je vais verser mon verre je vais secoudrer l'herbe de provence et de persil je vais poivrer je vais saler très légèrement et pour le concentré de tomates je mettrai quand la cuisson sera terminée et là je vais programmer donc la cuisson voilà nous en sommes à quatre minutes de fonction dorée je vais arrêter la fonction dorée je vais passer en cuisson rapide là je vais programmer cinq minutes ça va suffire je fais ok avec un départ immédiat et bien je peux fermer le couvercle et bien je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la recette et bien la cuisson est terminée on va pouvoir ouvrir notre cuisson et au et bien je vais rajouter mon concentré de tomates je vais mettre deux cuillères à café pour commencer je pense que les deux cuillères à café suffiront moi je vais servir ça certainement avec des pâtes peut-être du riz et bien je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes je pense que les deux cuillères à café